Grandes oreilles, toutes oreilles, grandes oreilles, toutes oreilles. Attrape le ballon. C'est comme ça que ses petits camarades appelaient Pilou, comme s'ils n'avaient pas de nom. Et Pilou tirait, tirait sur ses cheveux coupés courts pour qu'il pousse plus vite et recouvre ses grandes oreilles décollées. Des oreilles rouges tomates de honte et de colère. Regardez ces grandes oreilles ! Les copains continuent de rire et de se moquer. C'est des choux-fleurs, c'est des laitues, c'est une grotte, c'est un radar. Un radar questionne Malou la brume. Et Jim, dont le papa est physicien, explique. Un radar, c'est une machine qui voit, qui entend de très loin avant tout le monde, les avions qui approchent. Malou demandera ce soir à Nicolas, son grand frère, qui est si fort en calcul, de bien lui faire comprendre ce mot-là. Malou a plein de cheveux avec des boucles jusqu'aux épaules. Elle pense que c'est bête et injuste. Ses oreilles, elle, sont courtes et mignonnes. Elle serait fière de les montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada